Qu'est-ce qu'on va discuter de pourquoi on opte pour une solution CRM en version cloud versus une installation traditionnelle? Par où on commence? Évidemment, le CRM, ça fait partie ce matin, pour ceux qui ont assisté de l'autre côté, des ERP. Le CRM fait partie souvent d'une solution ERP. C'est un composant d'un ERP. C'est habituellement une grosse installation. Donc, par où on commence? Les risques d'erreur, on veut les éviter parce que c'est des coûts qui sont importants lorsqu'on implante un CRM. Adapter un CRM aux besoins de son entreprise, est-ce que c'est possible avec une solution qui est cloud et les avantages de la solution Microsoft Dynamics? Pourquoi on opte pour un CRM en version cloud? Évidemment, que ce soit CRM ou autre type de solution, c'est certainement la flexibilité. Avec un CRM en version cloud, souvent, évidemment, le CRM s'adresse à l'équipe de vente, les gens qui sont en déplacement, d'avoir une solution qui est accessible et flexible, très importante. Donc, c'est ce que vous offre une version cloud d'un CRM. Et, point de vue, oui? Customer Relations Management. Donc, c'est vraiment un système pour mettre tout le monde à niveau. Le CRM, le but d'un CRM, c'est vraiment d'aider les entreprises de la partie vente, le département vente marketing, de faire leur suivi de la gestion de la clientèle, des initiatives marketing dans l'entreprise, de prendre des meilleures décisions avec de l'information pertinente. Donc, c'est ce que le CRM va vous aider à faire. Donc, c'est vraiment destiné au département vente marketing et aussi la haute direction, donc, d'avoir une meilleure image de ce qui se passe au niveau des ventes et du marketing. Et également, oui? On a une formation du GRC en français. Ah, voilà. Merci pour le terme français. À ne pas confondre avec GRC, mais c'est un bon moyen de s'en souvenir. Excellent. Merci beaucoup. Et puis, bon, bien, pourquoi le CRM a également la question de rentabilité? Ce sont des solutions qui, en version on-premise, donc traditionnelle, installation serveur avec licence, qui peuvent être très dispendieuses. Donc, une installation d'un ERP ou d'un CRM, on peut parler de plusieurs milliers de dollars, voire 40, 50, 1000 dollars. C'est quelque chose qui est envisageable pour une entreprise qui voudrait faire une installation sur serveur. Quand on regarde des solutions cloud, que ce soit celles de Microsoft que je vais vous parler, mais il y en existe un paquet d'autres. L'autre qui est connu, c'est Salesforce, évidemment, qui est… Bon, vous allez entendre parler de SugarCRM, il y en a plusieurs. On parle habituellement d'un coût par mois d'environ de 30 à 50 dollars par mois par utilisateur. Donc, c'est une bonne façon pour une entreprise d'amortir ses coûts, surtout que le CRM va s'adresser à une partie de l'entreprise. Donc, comme je vous disais, évidemment, c'est le département des ventes et de la direction qui vont vouloir utiliser le CRM et l'information qui est contenue à l'intérieur de ça. Par où on commence pour implanter un CRM? Je pense que vous l'avez déjà entendu beaucoup aujourd'hui par les autres conférenciers, évidemment. L'important, que ce soit dans n'importe quelle solution, c'est première des choses d'établir est-ce qu'on a un processus de vente. On vend des outils informatiques aussi bons qu'ils soient. Si votre processus de vente est mal établi, je pourrais vous donner la Cadillac des outils. Puis, ce n'est pas comme ça qu'on règle un problème s'il y a un problème de processus. Donc, il faut, première des choses, que le processus de vente interne, de marketing, qu'un processus de travail d'établi à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir venir adapter, de voir avec l'équipe de vente, venir adapter ces outils-là pour vraiment vous amener une meilleure productivité, apprendre de meilleures décisions plus rapidement avec la meilleure information. Donc, la base, c'est la base même, ce n'est pas à l'informatique que ça se passe, mais c'est vraiment au niveau entreprise, processus, qu'est-ce qui est en place déjà. Une fois que c'est là, il faut vraiment impliquer nos gens à l'intérieur de l'entreprise, nos vendeurs, il faut qu'ils adhèrent à la solution. Est-ce qu'ils vont l'utiliser, cette solution-là? Le plus grand risque, le plus gros taux d'échec est souvent relié à ça. On implante un outil qui a été mal présenté, les vendeurs sont mal formés, et ils vont continuer à utiliser leurs petits moyens, leurs petits trucs qu'ils avaient mis en place de côté. Vous êtes certain qu'à ce moment-là, l'information ne sera pas rentrée dans le système, donc vous ne serez pas en mesure, la direction ne sera pas en mesure de prendre de meilleures décisions. Il faut s'assurer d'impliquer les gens à l'intérieur de l'entreprise, nos vendeurs, internes, externes et la direction. Les gens doivent s'engager dans ce projet-là, d'implanter une solution CRM, et si on va plus loin, un ERP, c'est la même chose. On détermine nos étapes d'implantation, donc notre processus. Donc, on regarde avec l'entreprise, et là, à ce moment-là, ça devient un peu du cas par cas. Donc, on va voir vraiment au niveau des besoins de l'entreprise, est-ce qu'on veut principalement installer les solutions au niveau de la vente? On veut faire quel type de suivi? Est-ce que c'est au niveau des pleins de clients? Il y a un paquet de CRM, c'est très, très, très complet. Est-ce qu'on met tout de l'avant dans un seul bloc? C'est habituellement assez difficile pour les gens, après ça, de s'adapter. Il faut s'assurer de faire de la formation. La bonne façon de faire, ce qu'on privilégie, c'est vraiment d'y aller par étapes, donc de voir quelles sont les priorités de l'entreprise, et on va faire l'installation des solutions par étapes en s'assurant que la formation vient avec ça également. Une fois qu'il est implanté, c'est important de mesurer aussi les impacts, donc de voir les bénéfices que l'entreprise en retire, c'est de faire les ajustements lorsque c'est nécessaire. Adapter un CRM aux besoins de son entreprise, j'ai mis une petite définition maison. Donc, un CRM permet à l'entreprise, dirigeant, employé du secteur des ventes de prendre de meilleures décisions, plus rapidement, avec de l'information plus complète. Un CRM vous permettra d'être plus productif, non seulement au niveau des ventes, mais également du marketing, ainsi du service à la clientèle. Pour vous montrer un petit peu ces éléments-là, je vais vous présenter certains éléments d'un CRM. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la version Dynamics de Microsoft. C'est le produit que je connais le mieux, mais évidemment, il y en existe d'autres. Donc, comme je vous dirais, par contre, les CRM, la base d'un CRM est pratiquement la même dans chaque produit. C'est que là, on va pouvoir, dépendamment de vos besoins d'entreprise, si vous avez déjà des outils Microsoft, le CRM va vraiment venir s'intégrer à ça parfaitement. Donc, ici, vous avez une vision d'un dashboard en français, un tableau de bord, je vais y aller avec les termes français, avec plusieurs indicateurs. Vous voyez que j'ai entouré en rouge sur l'écran, je ne sais pas, j'ai un petit pointeur avec ça, peu importe. Vous allez voir qu'actuellement, le CRM est ouvert à partir de Outlook. Donc, complètement intégré, vous n'avez pas ouvert un autre logiciel. Ça, ça veut dire que vos gens de vente interne le matin, ils ouvrent Outlook et ils ont accès à tous leurs outils, incluant le CRM. Même chose pour vos dirigeants. Donc, ces données-là sont en temps réel. Une fois qu'on a bien formé nos vendeurs, dès qu'ils rentrent, que ce soit une opportunité, que ce soit une vente, ce tableau de bord-là se met à jour automatiquement. Donc, c'est facile pour votre directeur des ventes, pour votre directeur, votre dirigeant, de prendre des décisions éclairées rapidement. Il permet en plus, ce tableau-là, vous permet de faire un drill down, je m'excuse des termes anglais, donc de venir approfondir les données qui sont là. Il vous suffit de cliquer sur une partie du graphique pour aller voir le détail de ça. C'est un des avantages d'un CRM. Évidemment, c'est complètement personnalisable. Les indicateurs que vous avez là sont vraiment personnalisés en fonction de l'utilisateur. Donc, un dirigeant ne voudra peut-être pas voir les mêmes indicateurs que votre personne aux ventes, votre directeur des ventes. Il est possible de venir personnaliser les indicateurs selon les utilisateurs sur le tableau d'indicateurs comme ça. Donc, ça, ça devient un outil très, très intéressant et très personnalisé. Ce qui est intéressant avec un CRM également, c'est de pouvoir créer des flux de travail, des workflows. Ici, je vous ai mis un exemple. C'est certain qu'il se demande un peu de programmation, quelques connaissances techniques, mais je vous donne mon exemple personnel. Je ne suis pas une personne de TI à la base. Je ne suis pas programmeur et je suis en mesure de faire des workflows dans le CRM par moi-même. Donc, avec un minimum de formation, on est capable de vraiment, mais on est très autonome de pouvoir personnaliser notre outil. Ce que vous permet de faire un workflow, c'est là que vous allez gagner énormément en productivité. C'est de venir automatiser certaines tâches. Donc, on rentre de l'information, ça déclenche un processus qui fait en sorte que les balles, on n'échappe pas de l'information. On s'assure que l'information qu'on a besoin, on force l'utilisateur à la rentrée, mais aussi qu'on automatise certaines choses, ou certaines choses qui sont redondantes, ou bon, au lieu de faire de la duplication de données, le logiciel va pouvoir automatiser certaines actions. Oui? Oui. Est-ce que, vu qu'on parle d'un produit Microsoft, est-ce que le partage de documents, c'est SharePoint à ce moment-là? C'est exactement là que j'allais. C'est pas obligatoire, par contre, pas du tout. Non, c'est certain que c'est un bel avantage. Je vous dirais que lorsque vous voulez faire, vous faites une cotation à l'intérieur du logiciel, je pense que vous avez encore l'exemple de ce qui pourrait avoir l'air un workflow, mais ici, vous avez l'exemple d'ici d'une cotation, vous allez pouvoir, bon, ça crée les cotations, ça conserve les versions et tout ça, mais une fois que vous créez une cotation, si vous voulez la conserver à l'intérieur de SharePoint et la partager à des gens qui n'auraient pas accès au CRM, habituellement, dans l'entreprise, encore une fois, ça va être uniquement les vendeurs ou, bon, les gens des ventes à qui on va donner une licence pour le CRM. Mais la cotation peut être utile à d'autres gens dans l'entreprise également, même au niveau de la production, planification, ça peut être intéressant de voir la cotation. Donc, c'est intéressant de l'enregistrer dans un système qui permet de partager cette information. et comme l'outil naturel qui permet de faire ça, c'est un outil Microsoft, c'est SharePoint et c'est possible de le faire. Donc, tout simplement, ici, vous avez, pour répondre à votre question, on peut directement partir, encore là, je suis encore dans mon interface Outlook qui me permet d'aller dans mon CRM et de là, d'enregistrer dans SharePoint. Donc, l'intégration est très, très présente dans tous ces outils-là. Donc, une fois que le document est sur SharePoint, tout le monde y a accès selon les sécurités qu'on a données dans l'entreprise. Donc, ça devient très intéressant de pouvoir le faire, mais il reste que le CRM vous permettrait aussi de conserver la cotation, soit dans un dossier public, si votre public est sur un serveur puis vous avez créé votre arborescence public-là, c'est possible de l'enregistrer là, sans problème. C'est un problème. Est-ce qu'on va relier aussi facilement que… Non. Bien, en fait, c'est après ça, si vous voulez partager l'information, là, dépendamment de comment vous partagez l'information à partir du serveur, connexion VPN, ces choses-là, là, c'est à voir. Mais la connexion, si votre question, c'est au niveau de dire enregistrer notre document sur un serveur à partir du CRM, est-ce que c'est plus difficile? Pas du tout, là. C'est très, très simple aussi, là. C'est pas plus compliqué. Pour le CRM, c'est cinq employés minimum. Dans le cas de Microsoft, les autres produits, là, je vous parle du niveau Microsoft, mais il y a d'autres outils que je pense que vous pouvez aller à un ou deux utilisateurs sans problème. C'est certain, il y a une raison à ça aussi, c'est juste pour compléter peut-être, une solution comme le CRM Dynamics, c'est une solution qui est très, très, très complète. On peut aller au niveau… Je vais juste revenir, si je peux vous montrer. Au niveau de la cotation, pardon, est-ce qu'on peut le voir ici? Non, pas nécessairement, mais on peut aller aussi loin que la facturation. Il y a une partie de la facturation qui peut se faire dans l'intérieur de ce logiciel-là. Il y a une partie même de gestion de produits, documentation. C'est une solution qui est très complète. On est très proche d'ERP, ici. Donc, c'est sûr qu'on ne fait pas de la gestion d'inventaire. Ce n'est pas sa fonctionnalité, mais à la limite, ils seraient capables de prendre une partie de ça. Donc, il y a des CRM qui vont beaucoup moins loin que cela. Donc, le CRM Dynamics est très complet. Celui qui est comparable à ça, c'est Salesforce. Les autres, je vous dirais, bon, on perd en fonctionnalité. Mais justement, Dynamics, on parle à une entreprise qui a quand même une certaine force de vente. Donc, il y aurait quatre à cinq vendeurs minimum sur la route et certaines personnes aux ventes internes. Sinon, je vous dirais qu'il y a d'autres solutions qui sont mieux adaptées à une PME. Ça ne s'adresse pas à une PME nécessairement. Oui, ce que je voulais savoir, c'est la comparaison Microsoft Dynamics, Salesforce. Est-ce que ça va être fait un peu plus loin? En termes de coûts? En termes de coûts, en termes aussi de fonctionnalité. Absolument. Écoutez, là, c'est sûr, je vais avoir l'air de parler pour ma paroisse, mais bon, vous pourrez comparer facilement vous-même par la suite. Si on regarde en termes de fonctionnalité, les mêmes fonctionnalités sont offertes chez Salesforce pour le même package. Si on compare des pommes avec des pommes, Salesforce est à 125 $ par mois par utilisateur. Chaque pointe va être à 51 $ par mois par utilisateur. Donc, c'est important de comparer les offres de services. Il y a des offres de services qui sont moins dispendieuses encore ou vous allez perdre en fonctionnalités également. Mais ça ne veut pas dire que ça ne répond pas aux besoins. Il y a des entreprises que ça va tout à fait convenir. Il ne faut pas oublier aussi à ça et il ne faut pas se le cacher. Oui, ça, c'est le coût en termes de licence, mais évidemment, la solution, elle n'est pas personnalisée. Donc, dépendamment du degré de personnalisation que vous allez vouloir faire, que ce soit Dynamics ou autre, c'est possible de le faire. Ce n'est pas tous les logiciels qui vont vous permettre d'aller aussi loin dans la personnalisation. Dans le CRM ici, Dynamics, on peut aller très loin dans la création de rapports, création de champs, de workflows. On peut aller très loin dans la personnalisation. Évidemment, il y a un coût à ça. Donc, avec les partenaires, c'est certain que dépendamment d'où vous voulez l'emmener, il y aura un coût supplémentaire à prévoir également. Donc, les avantages, eh bien évidemment, je vous avais vu l'intégration aux différents outils. Donc, l'intégration avec nos courriels, avec nos contacts qui sont déjà dans nos courriels aussi. C'est de l'information qui se retrouve dans le CRM. Donc, au lieu de dupliquer l'information dans nos contacts courriels et dans le CRM, de l'avoir intégré, c'est un avantage. Système qui favorise également l'autonomie des entreprises. Vous êtes en mesure, comme je vous disais, même avec un minimum de formation technique de créer vous-même vos workflows, de venir créer des champs. Vous n'aurez pas besoin du partenaire local pour faire ça. Je pense qu'un partenaire local va vous aider à surtout à bien planifier l'implantation, à éviter les pièges, peut-être à l'emmener plus loin également, à vous donner des ressources à ce niveau-là, mais vous avez une grande part d'autonomie avec la solution. Hautement sécurisé, que ce soit un CRM Dynamics ou autre, il y a toujours possibilité pour des entreprises d'encore là d'une plus grande taille d'aller chercher un cloud qui est aussi qui est privé. Donc, c'est des solutions qui sont offertes. Vous pouvez avoir votre cloud, surtout que le CRM va comprendre des informations sensibles sur vos clients, sur vos chiffres d'affaires, sur les ventes et tout ça. S'il y a besoin à ce niveau-là, c'est possible d'avoir des serveurs dédiés uniquement à votre entreprise, mais vous avez une solution cloud quand même et vous bénéficiez des avantages du cloud de dire qu'on n'a pas la maintenance, on a tout ce qui est mis à jour, on vous est aussi donné, mais on est sur nos installations privées. Donc, un cloud privé, c'est une solution qui est envisageable. Et ce qui est intéressant, ce qui est important de magasiner aussi lorsque vous regardez pour un CRM, c'est de vous assurer que s'il y a besoin dans l'entreprise, vous voulez revenir et dire qu'on va revenir à une version on-premise, donc une version traditionnelle, qu'on soit capable de passer de la version cloud et de ramener nos informations vers une version traditionnelle si besoin et vice-versa. Donc, ça, c'est possible de le faire également. Fiabilité de service, c'est certain que si, bon, connexion Internet, c'est important de vérifier ça, mais c'est certain aussi que vous devez vous assurer que votre fournisseur de la solution vous offre une fiabilité de service. Donc, ça doit être fonctionnel à 99,999% du temps. C'est important de vérifier ça, vérifier le niveau de service à la clientèle. Avez-vous un numéro de téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 où vous pouvez appeler en cas de problème? Ça, c'est important d'avoir ce type de réflexe de au moins vérifier ça. Écoute, bien, faites la comparaison. Il y a énormément de CRM, autant qu'il y a de ERP disponible. Il y a un paquet de solutions CRM qui sont adaptées dépendamment de votre entreprise, dépendamment de vos besoins. C'est important de magasiner, de poser des questions. Faites-vous aider. Il y a des gens qui se spécialisent seulement en consultation à vous aider à prendre la bonne décision. Je pense que c'est important de comparer les coûts, mais surtout de prendre le temps de prendre une solution qui est adaptée à vos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada ...